Au Japon, on les désigne sous le nom de l'ikishi. Pour pratiquer cette profession, il n'est pas nécessaire d'être japonais. Il suffit de faire 150 kg et de s'entraîner depuis le plus jeune âge. Il doit avoir les cheveux longs et les attachés en chonmage, une sorte de chignon huilé. La tenue d'un lutteur se résume à un mawashi, une bande de tissu serré autour de la taille et de l'entrejambe. D'ailleurs, afin de protéger leurs testicules de traumatismes douloureux, le likishi les rétracte, il a été entraîné à le faire. Ce sport japonais a gardé ses traditions. Ici, en préambule des combats, les makuchi, les likishis de la haute division, font la cérémonie d'entrée où ils entrent un à un sur le ring et effectuent un rite ancestral. Le rôle de leader lors de cette cérémonie est réservé au yokozuna. Le yokozuna est le rang le plus élevé que peut atteindre un lutteur de sumon. Le yokozuna exécute des gestes précis, tels que frapper dans ses mains pour attirer l'attention des dieux, et frapper de son pied au sol pour faire tirer le maïs. Avant le combat, il y a quelques gestes rituels que les likishi vont répéter plusieurs fois. D'abord, ils rincent leur bouche avec de l'eau, sauce de pureté, et essuient leur corps avec une serviette. Ensuite, ils jettent une grosse poignée de sel sur le ring pour le purifier. Ces rituels laissent le temps au likishi de se préparer psychologiquement. Après les 4 minutes maximum réglementaires, les deux opposants se retrouvent alors face à face, et on sent alors un affrontement mental terrible basé sur le regard. Le combat est vraiment très bref et dure que quelques secondes. Le premier qui tombe à terre au kicker du ring a perdu. Le premier qui tombe à terre au kicker du ring a perdu. Parfois, lorsque l'arbitre est incertain sur le vainqueur d'un combat, les juges se réunissent avec lui et ils prennent une décision ensemble. Ce jour-là, au point culminant des combats, un spectateur particulier entre dans les tribunes. La foule se lève pour l'accueillir et l'applaudir. L'empereur et sa femme, venus assister au combat. Le ring, le dokyo recouvert de sable, mesure seulement 4,5 mètres de diamètre. Au-dessus, le tsuliyane. Un toit de 6 tonnes suspendu afin d'éviter les angles morts. Le stade est construit comme un cône aplati et on distingue deux parties, le rez-de-chaussée avec le ring et l'étage. Évidemment, plus on est proche du ring et plus la place sera chère. Au rez-de-chaussée, un coussin correspond à une place. On s'assoit directement au sol. Les premières places sont vraiment très proches et il n'est pas rare de recevoir un glikishi sur soi. Ensuite, il y a l'étage avec les places assises. C'est plus confortable, mais plus éloigné du ring. Le plus lourd des glikishi actifs aujourd'hui est Olola Satoshi. Il a 33 ans et d'origine russe et pèse 273 kilos pour 1,93 mètre. Mais pour arriver à ce poids, ces lutteurs ne se nourrissent pas d'un burger bien gras de façoute connue. Non, ils mangent des shankonabe, une marmite composée d'une grande quantité de protéines. Sous-titrage ST' 501